Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 11 mai. Coup d'envoi des législatives aujourd'hui pour beaucoup de candidats de la région. Zoom ce soir sur la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire où la gauche part diviser. Le secteur du BTP interpelle les candidats aux élections législatives réunis au Vinci ce soir en Assemblée Générale en ligne de mire le statut d'auto-entrepreneur. Et enfin nous parlerons magie. Blois souhaite devenir la capitale de la magie. Nous verrons cela à la fin de ce journal. Bonsoir. L'enlisement chez Filbleu, la grève entamée il y a une semaine se poursuit. Si la direction a consenti à plusieurs concessions sur les prises de services en centre-ville et le temps des pauses des conducteurs, les négociations butent toujours sur le recours à la sous-traitance pour l'exploitation de certaines lignes. Les grévistes réunis en Assemblée Générale en fin de journée doivent décider de la suite à donner à leur mouvement. Je vous rappelle que demain seulement 44% des services seront assurés entre 7h et 9h le matin, puis entre 16h30 et 18h30 l'après-midi, en dehors de ces horaires, le service sera assuré normalement. Ce vendredi, véritable coup d'envoi de la campagne des législatives, en tout cas pour de nombreux candidats dans notre région. Hervé Novelli, député UMP de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire en meeting à Ballon-Mirée. Laurent Baumel, lui aussi candidat sur cette circonscription à Richelieu. Ou encore l'UMP et Guillaume Pelletier qui inaugurent à Tours sa permanence. La campagne des législatives commence par une division au sein de la gauche dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire, celle d'Amboise, où une candidate socialiste a décidé de rompre l'accord PS-Vert en se présentant face au candidat officiel. Il s'agit d'Isabelle Gaudron qui est par ailleurs 1re vice-présidente du conseil régional. La 2e circonscription d'Indre-et-Loire, ce sont 59 communes et près de 85 000 inscrits. La campagne semble en tout cas déjà bien lancée. A gauche, Christophe Rossignol, actuel conseiller régional, est le candidat investi par le parti socialiste et se présentera sous l'étiquette PS, PRG, Europe, Écologie, Les Verts. Mais outre l'UMP Claude Greffe, Christophe Rossignol devra composer avec une autre candidature PS, celle d'Isabelle Gaudron, l'adjointe au maire d'Amboise. Une candidature déjà déclarée dissidente par la fédération 37 du PS. Je pense que les divisions sont toujours mauvaises. Moi je suis le candidat du rassemblement, le candidat derrière François Hollande, le candidat du parti socialiste, du parti radical de gauche, des écologistes et des démocrates et républicains. Donc je pense que le vote utile, le rassemblement sera très important parce que l'essentiel c'est de donner des députés à cette nouvelle majorité présidentielle pour faire en sorte que le changement soit maintenant. Pour le président PS du conseil régional, l'accord national doit être respecté. François Bonneau précise, je cite, que l'unité est primordiale et regrette déjà la candidature d'Isabelle Gaudron, exclue ce mercredi du parti socialiste. A droite, l'ancienne secrétaire d'Etat chargée de la famille inaugurait ce matin Amboise son QG de campagne. Claude Greffe briguera en juin un troisième mandat de député. La candidate UMP dans la deuxième circonscription lançait officiellement ce matin sa campagne sans plus de commentaires sur la double candidature à gauche. La campagne n'a même pas démarré, en tout cas pas pour eux, et ils se disputent déjà. Je crois sincèrement que c'est leur problème. La France a besoin d'autre chose que des combats de personnes. Elle a besoin qu'on s'intéresse à elle, cette France. Elle a un besoin de parlementaires qui défendent leurs intérêts et surtout leurs valeurs. Les valeurs très importantes qui sont les nôtres, les valeurs du travail, de la responsabilité, les valeurs de l'engagement, les valeurs du respect et surtout, si je puis me permettre, aujourd'hui les valeurs d'une France qui est belle. En 2007, Claude Greffe l'avait emporté avec 54% des suffrages et même si les deux scrutins sont peu comparables, lors des dernières présidentielles, seuls 300 voix séparaient Nicolas Sarkozy et François Hollande. François Hollande étant crédité de 49,5% des suffrages. Législatifs, toujours, les professionnels du bâtiment et des travaux publics tiennent leur Assemblée Générale au Vinci, à Tours. Ils en profitent pour interpeller les candidats aux élections au travers de 85 propositions, dans l'air ligne de mire notamment, le statut d'auto-entrepreneur qu'ils considèrent comme de la concurrence déloyale. Gaël Poulin. Dans cette entreprise de plâtrerie où l'on emploie 25 salariés, l'évocation du statut d'auto-entrepreneur fait quelque peu frémir. Dernièrement, 4 salariés ont en effet quitté cette société qui les avait pourtant formés pour s'installer en auto-entrepreneur. Et des départs de ce type, il y en a de plus en plus. Le gérant de cette entreprise s'interroge donc sur l'avenir des PME comme la sienne. Beaucoup de gens se résolvent en disant qu'on atteint le millionième d'auto-entrepreneur, mais c'est au détriment d'autres entreprises qui sont en train de diminuer de taille. Donc à un moment donné, on va certainement arriver à un stade où les entreprises ne seront plus en mesure de pouvoir répondre à des marchés qui va demander d'avoir beaucoup de poseurs. Pour les professionnels du bâtiment, ce statut est également synonyme de concurrence déloyale. Soumis à peu de charges, certains auto-entrepreneurs proposent en effet leur service pour 15 euros de l'heure. C'est moitié moins que les tarifs pratiqués par les artisans. De multiples raisons qui amènent aujourd'hui la Fédération française du bâtiment à demander l'exclusion de ce statut dans leur secteur d'activité. Il y a plein de métiers où ça se passe très bien avec les entrepreneurs. Il y a beaucoup de réussite d'ailleurs avec ça. Mais on dit que dans le bâtiment, c'est dangereux parce que les gens n'ont pas de compétences, n'ont pas d'assurance et ne sont pas soumis aux mêmes règles que nos artisans en matière fiscale et sociale. Et ça c'est dangereux. On trouve que c'est une dévalorisation en plus de nos filières de formation. On s'est battus pendant 15 ans pour avoir un taux de TVA réduit sur les travaux du bâtiment, pour combattre le travail au noir. Et on a vraiment l'impression qu'avec l'auto-entrepreneur, on le légalise. Auto-entrepreneur, un statut trop flou et incompatible avec le bâtiment. C'est en tout cas le message que les professionnels tenteront de faire passer aux candidats aux législatives, parmi lesquels Hervé Novelli, l'initiateur de l'auto-entrepreneuriat. Et on en vient à cet accident mortel cet après-midi sur la commune de Saint-Benoît de la Forêt. Un choc frontal entre deux véhicules légers sur la D751. Dans l'un des véhicules, un homme est décédé et l'autre a été gravement blessé. Ils ont dû être désincarcérés tous les deux. Dans l'autre véhicule, le conducteur et le passager ont été légèrement blessés, transportés à l'hôpital. Et justement, la sécurité routière, avec les deux roues au sujet de préoccupation des pouvoirs publics en Indre-et-Loire, ils sont de plus en plus impliqués dans les accidents de la route. D'ailleurs, cet après-midi, vous le voyez, la nouvelle directrice départementale a participé à une opération de sensibilisation auprès des collégiens du département. On l'écoute. C'est important de poursuivre cette action parce que si l'on constate une baisse des jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans tués sur les routes et singulièrement sur les deux roues, les jeunes en cyclomoteur, en scooter, représentent toujours 38% des blessés, des accidents corporels. Donc cette action s'inscrit dans le cadre, bien sûr, de l'éducation routière, mais sur un champ plus général, dans une démarche d'action de citoyenneté pour apprendre aux jeunes non seulement la conduite, mais également le respect des autres. Deuxième journée de mobilisation des fonctionnaires de police aujourd'hui. Rassemblement devant toutes les préfectures de France à l'appel de deux syndicats pour réclamer la présomption d'innocence des fonctionnaires de police à Tours et aussi à Blois. Comme vous le voyez sur ces images, ils étaient nombreux. Blois souhaite devenir la capitale française de la magie et surtout attirer des touristes sur cette thématique. Dans trois semaines, événement à la Maison de la Magie, soirée de gala de l'équipe de France juste avant qu'elle participe au championnat du monde cet été. Anaïs Michaud. Depuis 2009, c'est la deuxième fois que l'équipe de France de magie propose un gala préparatoire au championnat du monde. Une sorte de mise en jambes pour la crème de la crème de l'art magique. Et comme la dernière fois, c'est la ville de Blois qui accueillera l'événement. Pourquoi à Blois ? Parce que c'est un lieu incontournable de la magie française. C'est un lieu emblématique à la fois national et international. Puisque quand David Copperfield est venu en France pour ses spectacles, la première chose qu'il a voulu faire, c'est déjà venir à Blois, se recueillir sur la tombe de Robert Houdin, et bien évidemment avec Christian Fechner venir au musée de la magie. Un événement majeur pour le monde de la magie, bien sûr, mais aussi pour la ville. C'est une opération très importante qui permet le rayonnement touristique et culturel de la ville. On va être au début de la saison touristique, le 2 juin, et je crois que c'est un coup de projecteur sur cette capitale du Val-de-Loire. Avec comme figure de proue le blaisoir Robert Houdin, considéré comme l'inventeur de la magie moderne, cet art millénaire est intimement ancré dans le patrimoine culturel de la ville. Il y a évidemment le château royal, il y a le fleuve classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais à Blois il y a en plus la magie. Mais elle reste encore pour beaucoup un art mineur, et c'est par ce type d'événement que la Fédération française des artistes prestidigitateurs cherche à redonner ses lettres de noblesse à la magie. La ville de Blois cherche quant à elle à se positionner comme capitale française de cette discipline qui met des étoiles dans les yeux des petits comme des grands. Polémique autour du festival au quart de tour, qui se tiendra du 5 au 9 juin prochain. Cette année, les organisateurs ont convié le chanteur Aurel San. Rappeur aux chansons controversées, un collectif libertaire tourangeau menace d'appeler au boycott. Il juge les paroles de l'artiste misogyne, homophobe et appelant à la violence de son côté. La direction du festival dit maintenir son invitation. Un dossier qu'on suivra donc, et un mot de sport pour terminer ce journal, le dernier match à domicile du Tour FC contre Le Mans ce soir. Une rencontre que vous pourrez évidemment revoir mardi à 21h sur TV Tour Val-de-Loire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Isabelle Gaudron sera sur ce plateau. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501